On est au biodôme de Montréal, sous la voûte. Je m'appelle Nathalie Lefrançois, je suis chercheure ici. Je suis éco-physiologiste des poissons. J'ai été interpellée par le programme d'océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Parce que l'océanographie, c'est vraiment technique. En même temps que ça fait appel à notre matière grise, on est quand même sur le terrain. Je peux me qualifier d'électron libre parfois, dans le domaine de la recherche. Pour devenir chercheure, il faut être intéressé par les études. « Mais tu vas à l'école, fille! » Il faut avoir des aptitudes à la concentration, synthèse, ça prend de la curiosité. Moi, ici au biodôme, mes recherches à l'interne, c'est vraiment la qualité du milieu aquatique. Comment améliorer les conditions de captivité des organismes aquatiques. Donc, je vais m'attarder beaucoup à la qualité de l'eau, puis aux mécanismes déployés pour purifier ou amener à une amélioration des conditions de vie de nos pensionnaires aquatiques. On analyse avec le chimiste ici de service, on analyse la qualité de l'eau et on apporte des correctifs où on introduit des nouvelles technologies. Mais sur une gamme de points 20, il faut attendre. Le premier problème, c'est que… Il y a des projets sur les macro-algues qui se divisent en deux volets. Un volet développement de leur culture et un volet de leur utilisation ici au biodôme pour agir sur la masse d'eau, la qualité de l'eau. J'ai un autre volet qui s'attarde à la dénitrification sur le soufre. C'est le même combat, diminuer les nitrates et les phosphates. Dans ce cas-ci, les nitrates sont retirés de l'eau par l'utilisation d'une bactérie. Elle s'appelle Thiobacillus dénitrificens. Elle fait des miracles. C'est sur ces biobilles-là que les bactéries vont s'installer, coloniser ces biobilles, pour extraire l'ammoniaque de l'eau d'élevage. Un des gros projets sur lesquels je travaille pour l'année 2018, c'est un retour en Antarctique en collaboration avec un groupe de chercheurs américains. Je contribue à une étude sur les impacts des changements climatiques, notamment l'élévation de la température, sur l'embryogenèse d'une espèce de poisson des glaces. C'est la quatrième fois que je vais participer à ces travaux-là. Le lien avec la mission du biodôme, c'est effectivement la biodiversité, protéger. C'est très rapide les changements climatiques là-bas. C'est une zone très perturbée. Je me sens privilégiée de pouvoir être invitée à me rendre là-bas et à séjourner sur le continent antarctique. En quoi c'est important d'étudier notre planète? Mais ce n'est pas simple comme réponse. C'est la seule qu'on a et ça ne va pas bien. Je me dis que c'est une petite contribution. Si petite soit-elle, je suis fière de pouvoir le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada